Je suis Pierre Saboureux, directeur de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, qui a en gestion à la fois l'office de tourisme de Saint-Nazaire et d'une partie de la Brière. Et puis on exploite aussi des lieux touristiques comme l'Escala Atlantique, le sous-marin Espadon, l'écomusée. Et puis surtout, car c'est une caractéristique à Saint-Nazaire, la visite des établissements industriels comme les chantiers navals, Airbus et le Grand Fort Maritime. Et bien cette année 2018 a été une saison qui est pour la cinquième année consécutive, une saison où on va dépasser les 100 000 visiteurs sur nos sites exploités. En dépit de ce bon chiffre, il y a quand même un recul de la saison et de la fréquentation par le phénomène à la fois de la Coupe du Monde qui a engendré un report de la fréquentation. Et puis un été qui s'est concentré entre le 25 juillet et le 25 août. Néanmoins, grâce à la nouvelle attraction de Saint-Nazaire qui est la place du Commando, qui est un nouvel espace sur le front de mer qui achève, parachève même l'aménagement de la Grande Baie, et bien on a maintenant un lieu à la fois de promenade, de farnienté et puis un lieu de consommation puisqu'il y a des bars, des restaurants qui permettent de profiter de ce lieu. Les visites des chantiers navals et d'Airbus qui continuent toujours à progresser. Et puis le top top, c'était cette fameuse place du Commando qui permet à Saint-Nazaire de s'inscrire comme une véritable destination où on peut à la fois visiter et puis profiter de l'espace en extérieur. L'anecdote, c'est lié aux sous-marins car on nous pose souvent la question « Est-ce que je peux visiter Poséidon ? » C'est pas Poséidon, c'est l'Espadon, le sous-marin. Et nous avons quelqu'un qui voulait partir en croisière, les croisières qu'on organise de deux heures dans la baie de Saint-Nazaire. Et pour la visite et la croisière de la Côte d'Amour, quelqu'un nous a demandé si elle pouvait prendre son maillot de bain. Sauf que nous, on n'organise pas des croisières où on peut se baigner dans le lagon de Saint-Nazaire. Alors j'ai amené deux emblématiques. Une pièce importante et une plus petite pièce. Je ne sais pas si vous allez la voir à travers mes doigts. Et bien donc ça c'est Saint-Nazaire, c'est une chute de tôle de la construction des chantiers navals. C'est avec ça que les bateaux sont construits. Et puis de l'autre côté, en mini-pièce, c'est un rivet pour l'assemblage des pièces des Airbus.